Donc moi, au début, j'ai connu Takaro via un client qui est sur Oyona et qui fait de la personnalisation textile. Donc ce client m'a conseillé de contacter Anthony pour certains besoins d'impression numérique. Donc j'ai tenté au début de contacter Anthony un peu difficilement car il avait des besoins d'impression sublimation. Il avait besoin d'investir dans une machine d'impression sublimation Epson j'ai réussi à avoir Emilien au téléphone et en fait en discutant, on s'est rendu compte que le réel besoin ce n'était pas une imprimante de sublimation mais c'était de l'automatisation sur des tâches répétitives qu'ils faisaient régulièrement et qui n'avaient pas vraiment de valeur ajoutée pour leur société. Donc Estelle n'avait plus le temps de faire de création qui est à la base son métier et elle passait énormément de temps à gérer les fichiers qu'elle recevait de la part des clients pour les mettre en production. Donc on s'est aperçu avec Hervé Schwertz qui est le gérant de la société Pixeltech qu'il y avait un réel besoin d'automatisation et que le goulot d'étranglement était au niveau du pré-presse pour le développement de leur société. Donc à partir de là, on a commencé à leur parler de Switch, de l'automatisation. Taikoro était équipé d'un RIP de production qui était vraiment natif. Ce n'était pas un réel RIP de production. Il n'avait pas de système pour faire de l'amalgame automatisé. Il n'avait pas de système pour gérer les commandes de façon automatique. Donc rien n'était automatisé. Et tout était manuel en fait, finalement. Et donc après est venue la démonstration. On leur a montré Switch, on leur a montré nos solutions d'automatisation chez Pixeltech. Donc Emilien est venu avec Estelle dans notre société à Pixeltech pour faire une présentation de l'outil. Donc on leur a montré Switch. On a fait une démonstration. On a eu énormément de chance parce que Emilien est vraiment le bon interlocuteur quand même. Ça c'est très très dur à trouver. Pour nous c'est la bête noire. Le point noir c'est d'arriver à trouver le bon interlocuteur pour pouvoir vendre une solution d'automatisation. Parce que si on commercialise une solution d'automatisation à un client qui ne le développe pas, qui ne le met pas en place, ça n'a pas d'intérêt. Et pour le coup, Emilien avait vraiment cette philosophie de l'automatisation très à l'écoute et a su comprendre assez rapidement l'outil. Donc ça a été vraiment le bon interlocuteur pour Switch. Et suite à la démonstration, quelques mois après, ça a fait tilt et ils sont partis avec. Nous on a un super formateur chez Pixeltech qui est Cédric Sintest, qui est chef de projet Flux chez nous et qui travaille sur Switch depuis quelques dizaines d'années. Il est venu chez Takero pour faire 4 jours de formation sur Switch. C'est une philosophie chez Pixeltech de rendre nos clients totalement autonomes sur les solutions qu'on déploie pour qu'ils soient indépendants de nous. Alors on est quand même là à côté pour les aider en cas de besoin. On a un support technique qui est... On a 3 techniciens en flux qui sont compétents sur Switch et qui peuvent aider les clients. Mais notre volonté, ce n'est pas de développer le logiciel pour eux. parce qu'après, ça les rendrait totalement dépendants de nous. Et s'ils ont besoin de rapidement mettre des produits en place, de faire des choses rapidement sur Switch, il faut qu'ils soient autonomes. Ça, pour nous, c'est indispensable que le client soit vraiment autonome sur la solution. Donc on fait minimum 4 jours de formation sur ces produits-là. Donc nous, on rencontre souvent deux points de blocage chez nos clients. Le premier point de blocage, ça va être au niveau de la création. Donc les graphistes qui peuvent être réticents envers Switch. Ils ont souvent peur que Switch vole un petit peu le métier de créa. Et ils ont souvent peur du coup de se retrouver au chômage à cause de Switch. Switch n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Le but de Switch est de les déléguer de leurs tâches répétitives qui n'ont pas de valeur ajoutée pour qu'elles puissent avoir le temps de faire de la création. Donc leur cœur de métier en temps normal. Donc ça, c'est un premier point qu'on peut rencontrer mais qu'on arrive assez facilement à enlever. Le deuxième point, c'est surtout au niveau des développeurs. On rencontre assez souvent des entreprises qui ont des développeurs en interne ou qui font appel à des développeurs pour essayer d'automatiser certaines tâches malgré tout. et là, on peut avoir ce point de blocage si c'est au développeur de mettre en place le flux. Un développeur ne va pas avoir conscience de toute la partie PAO, toute la partie production, etc. Il faut avoir cette conscience-là pour pouvoir utiliser Switch. Le développeur peut aussi avoir peur que ça lui prenne également son métier dans Switch alors qu'au contraire, ça va pouvoir lui permettre de soit développer un peu plus le site Internet pour vendre plus de produits. Il va pouvoir également développer le flux. Donc, il va pouvoir être mis sur plein d'autres tâches pour continuer dans cet état d'esprit de développement de la société.